Bucolique Chavrier, la louette aux lumineurs amages, Et moins qu'est qu'à ta flûte, Ouvé bruit du soleil, Quand l'aurore songeuse effleure de l'orteil, Les prix roses du ciel épanchent son visage, Car la terre dormant encore et qui s'étire, Elle limite point la source d'un soupir, Le cœur inassouvé toujours palpitant, T'a floté un rayon, T'a floté un sourire, Rien qu'à l'écouter l'horizon s'agrandit, Et ton troupeau plus vif sur les rochers bondit, Du teint, Du sœur polet, La nuance savive, Ma musette toujours inquiète et plaintive, N'a pas entre mes doigts pourtant le caressant, Savamment de si clairs et si tendres accents, Mais notre petit iné souci habite ma pensée, Et toute la beauté de vivre en est blessée, Je suis l'esclave de la mort, Mais le matin, Au seuil de son palais de terre et d'ombréquant, J'aurai rempli ma tâche à son gré, La cruelle, Pour me récompenser, Crèvera ma prunelle, Décharnera mon corps et fera de mon front, Résonnant une cendre ou des vers logeront. Résonnant une cendre ou des vers logeront. Moi, la flûte est soyeuse et le soleil se mire, dans ses chants ondoyants et l'amour y respire, de cet bel univers à notre œil dévoilé, de l'instant bienheureux dont fut le pied allé. Je la voulais agresse et sonore et limpide, pour que sa voix réponde exacte à mes transports, et j'ai choisi moi-même, au bord de l'eau caride, la musique à le brise, un peu gluant encore, de sève, les roseaux qu'il me fallait. Ensuite, au creux d'un orme ancien, dont l'écorce s'effrite, côteleux, un beau soir, j'ai volé d'un essaim, sous la mousse cachée, le précieux butin, et voyant dans la serre une mèche de chanvre, je joignis deux roseaux, juste à point apertuisés. Puis j'essayais la gamme à l'éclairiser, où tout un arc-en-ciel de riant vint se suspendre. Et depuis ce jour-là, bien souvent, j'ai chanté, ainsi que le guérillon, la crissante cigale, sans que nulle ombre en moi, lugubre, ne s'étale, simplement, fervement, le bonheur d'exister. Je suis libre, je vis debout dans la lumière, et nulle prévision opportune n'altère, cette sérénité où mon esprit se plaît. Imite-moi, Bergé. envie. Hélas, j'ai beau ruser et feindre, étant aimé le soin, j'en y saurais atteindre. Nos métiers sont divers, chevrier. Tu poursuis, d'un pas vif, tes boucs noirs et tes rétifs chèvres dans les sommets lontins qui, pour tenter leurs lèvres, nourrissent les bagnés près du myrte et des buis. Mais, quand une femelle, force de caprice, égare ses petits, tu dois les rechercher, les recueillir, belles, aux crêtes d'un rocher, les rattacher aux pieds de leurs folles nourrices. Si le bouc en amour, dont lui l'œil de rubis, pourchasse le trepôt d'une corne trop dure, il faut le retenir. Tes gestes subis savent donter à point sa trop fougueuse allure. Tes jours sont si remplis, si comblés que tu n'as pas le temps de songer, et tu t'assis, hélas, sur la mousse entourant de nanos vers les sources, auprès de ton troupeau fatigué de ses courses. Tu ne veux que bercer ton repos par des champs. Et moi, je les entends, vers les solets couchants, envolutes, montés comme un encens rougeâtre, tandis que ma musette a des sons pleins de nuit, puisque je dois mourir tout mène à avril et mes nuits. et moi, j'ai vu, Hé, Berger, laisse donc ces absurdes pensées aux philosophes qui s'en vont lugubrement habiter un tonneau sous des loques percés, aux soucis, aux regrets, sans cesse blasphèment, le jour qu'il leur sourit, sombrement, ils se livrent et prétendent pourtant aimer les dieux. Je dis que les outrages, les dieux veulent qu'on soit ivre, au trébuchant désir, leur regard applaudit, ils nous accordent l'heure en fête pour la vivre, et s'offense de tout ingrat renoncement. Ne les insultes plus par tes propos d'aimants, provoque donc l'oubli de tout ce qui défleure le plaisir d'exister, en ta fruste demeure, baise l'amour riant. Ne pense plus, agis. Au lieu de te coucher auprès de tes brebis, trop de cils, attends, avec ton chien qui jappe, ou mordis en courant parfois un flan laineux, vers les coteaux lointains qu'une herbe épaisse drape, vers la source plus fraîche et l'horizon plus bleu. As-tu quelques loisirs pour loger tes abeilles ? Recueille alors l'osier et treize des corbeilles. Nous prépare le vent, qui d'un beau mouvement, plus tard séparera l'ivraie du blanc froidement. En deviendrais-tu moins la cendre au fond de l'urne, l'ombre obscure rodant la rive nocturne, pour n'avoir pas goûté le radieux présent ? Du geste, repousser les dons charmants de l'heure, ta prévoyance est mise affreusement à l'heure. La délectable vie s'offre à toi, mais jouis-en. Il est le fruit, le pain, l'ivresse qui libère, le baiser, l'espace, mais tout ce qu'on vénère. Mais comme ton bélier, ton temps c'est de brebis, et comme le soleil lourd fécond dans la terre, possède-la. Quoie-tu que tes pauvres habits, ton liderme séché et ton toit qui s'accroche, tout vétuste, au rebord d'une verdâtre roche, la répinge, la vie ? Nous sommes ses amants, préférés au contraire. Et, vois, ils prodiguent ses trésors les plus doux à l'habitant des champs. Quelles saveurs n'ont pas le pain d'orge et la figue, l'eau pure que l'on boit dans le creux de la main, alors qu'un labeur cher, dès le premier matin, vous arrache au sommeil, aux rêves, aux loisirs vains. Dans nos veines circule et palpite la sève, qui nourrit le framant et dont le bourgeon crève. Eh, tiens, cette vigueur, que l'on sent éclater en soi, n'est-elle pas presque une volupté ? Un sage assez de vivre ardemment et sans crainte. Les bergers, hésitants, ils s'interrogeaient. À quoi bon mélanger au miel doré l'absinthe ? Sans qu'on pose un filtre, la mer torpeur, il est temps de songer à la mort quand on meurt. Sous-titrage Société Radio-Canada